bonjour avant de commencer je pense que je sais déjà où on va certainement aller dans cette conférence de presse donc je vais prendre les devants juste pour dire que je partage tout ce qui a été dit auparavant au sujet que vous connaissez bien si on rentre dans la politique je vais pas aller plus profond dans le dans le débat mais je partage ce qui a été dit notamment par les joueurs et les sélectionneurs alors je peux citer bien sûr marcus kylian ou sman qui l'a fait qu'il a fait différemment bien sûr bien sûr le coach je pense qu'il ya quelque chose c'est quand même important ce qui peut faire barrage aux extrêmes c'est d'aller voter donc aller voter moi personnellement je suis contre tout ce qui divise et un peu plus pour ce qui peut quelque part unir donc voilà j'ai aussi un autre message à passer je pense que vous avez vu que monsieur euro est décédé donc je voudrais lui rendre hommage c'est quelqu'un que j'ai côtoyé quelqu'un vraiment d'extraordinaire on a perdu une figure emblématique du football français donc voilà une grosse pensée à sa femme et pour sa famille donc voilà pas évident mais voilà je tenais à le dire bonjour thierry j'avais dit castelli la chaîne l'équipe votre rassemblement a commencé hier soir il ya eu cette conférence de presse de pré liste on a vu la difficulté honnêtement quand vous avez été nommé on le sait vous saviez que vous allez rencontrer des difficultés vous pensiez que ça allait être aussi dur de faire cette sélection oui oui je vais être honnête avec vous je le savais maintenant après de le vivre c'est quand même quelque chose est différent je le savais mais après il ya le côté où il faut il faut le vivre donc ça n'a pas été ça n'a pas été évident comme vous avez pu le voir c'est toujours pas évident comme vous avez pu le constater notamment après la liste donc voilà je reviens encore sur ce que j'ai dit les clubs ont le droit de dire non donc à un moment donné ça devient vraiment difficile pour pour les gens les joueurs pardon comme vous avez pu le le voir ouais non pas évident du tout pas évident du tout parce que vous voyez je marche avec mon téléphone parce qu'on sait jamais quand est ce qui va sonner voir s'il ya quelqu'un qui part ou qui qui peut éventuellement arriver et je sais que ça fait rire mais c'est c'est aussi la vérité donc ce qui est bien quand même c'est tant que t'es pas encore arrivé au premier au premier camp la première journée voir les joueurs rêver tu es toujours un peu dans l'attente et quand tu arrives avec la fontaine exactement là aujourd'hui où il ya eu le premier entraînement ce matin c'est toujours mieux que de passer des journées au téléphone à savoir si tu peux si tu peux pas il ya un peu plus de concret les joueurs sont la bonne humeur faut penser à aller chercher cette médaille d'or aussi parce qu'à un moment donné tu oublies un peu tout ça puisqu'il faut essayer de former une équipe et ça devient bien sûr la priorité c'est toujours une priorité quoi qu'il arrive mais c'est vrai que un moment donné tu commences à oublier peut-être à penser à la tactique à penser à comment aller chercher cette médaille puisque il faut vraiment se concentrer sur sur la liste et le fait de pouvoir se retrouver en fait ici et ben c'est toujours c'est toujours mieux quand même parce que ça permet de voir un peu plus c'est un peu plus clair bonjour coach uxionis de l'équipe alors si c'est un peu plus clair justement est ce que vous pouvez nous dresser un petit état des lieux peut-être ligne par ligne on a vu qu'il ya esthèves tout à l'heure que qu'avait déclaré fort faire en tout cas qui a pas été libéré par son club qui a déjà été remplacé est ce qu'il ya des postes spécifiques encore vous attendez des joueurs ou peut-être dans sur lesquels vous redoutez des défections et on a toujours pas le fameux fameux joueur de plus de 23 ans qui pourrait compléter votre liste le plus 23 a été oui il me semble non exactement non il n'y a pas de problème loïc bad et donc voilà mais vous avez vu que les retraits se sont passés derrière malheureusement ça aurait pu être au milieu ça aurait pu être devant ça s'est passé derrière donc faut savoir en fait comment ça fonctionne il ya une liste au départ que c'est il faut il faut piocher dans cette liste si cette liste maintenant elle s'épuise surtout à un poste ça commence à devenir vraiment difficile pour aller piocher certains joueurs donc on a célébré loïc pour pouvoir remplacer bien sûr maxime on pensait pas que ça allait se passer il ya un joueur il me semble de burnley qui s'est blessé pendant les matchs de sélection donc il rappelle leurs joueurs parce qu'ils sont dans leur droit donc voilà mais oui derrière donc voilà on a essayé de de rééquilibrer cette équipe ça n'a pas été ça n'a pas été évident on a on a passé pas mal de pas mal d'appels et voilà on a trouvé un accord avec avec loïc par rapport à la sélection à la présélection initiale il y avait quand même des tendances fortes sur les sur les lillois sur les parisiens est ce que je sais pas si c'est possible tiré vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez quand même décidé de les convoquer pour que les clubs refusent d'eux-mêmes où il n'y avait aucun aucun message là dedans non comme je l'ai dit au moment de la liste c'est c'est la liste où il n'y a pas encore eu de nom tout simplement parce que je vous ai dit que les clubs français on leur avait parlé en décembre et personne n'avait souligné aucun problème maintenant c'est vrai qu'elle est les problèmes les vrais problèmes la réalité quand tu te qualifie pas tout de suite pour la champions league quand il ya d'autres échéances des joueurs peut être certains clubs peut-être ne pensaient pas qu'ils allaient se retrouver à l'euro donc donc voilà donc c'est pour ça donc je sais pas moi je vous ai dit aussi que quand je vais descendre et sortir et passer la porte certainement je vais recevoir des appels donc voilà tout simplement c'était ni pour énerver qui que ce soit c'est qu'on était resté sur ce qui s'était passé en décembre tout simplement est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les premiers moments de du retour d'alexandre la casette hier puisque c'était un moment fort aussi de ce début de rassemblement comment vous l'avez trouvé est-ce qu'il était détendu proche des jeunes des jeunes joueurs en même temps il veut pas faire autrement il est obligé d'être proche d'eux non blague à part non je l'ai je l'ai vu bien c'est vrai qu'il a toujours eu une histoire assez assez bizarre entre entre lui et léa je vais pas rentrer dans ce débat là ça ne me regarde pas comme dit nos confrères mais non je l'ai vu bien premier jour content d'être là pouvoir se préparer aller chercher cette médaille d'or tout simplement il pourrait encore y avoir des rebondissements le concernant personnellement non j'ai parlé avec lui oui mais voilà on est on est là on se prépare on a eu des discussions de groupe notamment j'ai une petite discussion avec lui qui restera entre 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 lui et moi mais rien sur rien sur le reste rien d'autre merci vous avez parlé en préambule du contexte politique vous avez salué la prise de parole des joueurs et du sélectionneur à quel point vous pensez que ça peut avoir un impact sur votre groupe dans la préparation ce que les jeux olympiques c'est un événement mondial est forcément le climat politique en france peut avoir un impact est ce que vous avez peur que ça impacte votre groupe au contraire que ça les galvanise pour donner une bonne image on sait que le foot a le pouvoir parfois de réunir les gens aussi franchement je on n'a pas encore eu cette discussion parce qu'ils sont arrivés hier soir tard je pense que vous avez le moyen de leur poser ces questions là de savoir où ils sont eux mentalement on est là pour se préparer pour jouer un tournoi voir si ça galvanise ou pas ça c'est ça c'est ça c'est différent mais chacun sa façon de voir les choses nous on a un groupe on a un état d'esprit et en ce qu'on va se concentrer sur ce qui a ce qui a à faire au niveau du au niveau du tournoi après leur demander eux exactement vous allez pouvoir les voir pendant pendant les camps pendant pendant les matchs et regarder ce que leur demander ce qu'ils pensent d'un point de vue personnel c'est pas la première fois que vous revenez ici depuis que vous avez été nommé par contre c'est la première fois que vous allez entamer à une préparation à une grande compétition depuis très longtemps est ce que ça remue des choses personnellement intérieurement est ce que ça vous fait remonter certains souvenirs oui oui bah oui oui on peut revenir sur 98 et cette fameuse liste ce fameux jour ces fameux matin on devait faire les footings et entraînement à 10 heures et entraînement l'après midi et essayer de voir si tu peux faire la différence pour contre marque pour faire partie de la liste tout simplement donc oui c'est vrai que quand je suis arrivé hier je me suis dit vrai on est passé par là en tant que joueur maintenant c'est en tant que en tant que coach à part s'il ya un problème on normalement je devrais être sur le banc mais on sait jamais non oui non mais ça m'a rappelé c'est tout à fait normal et puis bon pour moi aussi c'est pratiquement toute mon enfance ici donc donc voilà mais c'est vrai que je peux pas je peux pas ne pas revenir ici dans ce genre de situation et ne pas penser à 98 ça c'est clair bonjour coach à yves simo pour la fp vous avez le droit d'intégrer trois joueurs de plus de 23 ans dans votre liste est ce que vous comptez en intégrer un troisième avant le début des c'est fait on en a déjà parlé juste avant pour revenir un peu au terrain thierry lors de vote depuis votre prise de fonction vous avez essayé de mettre plein de choses en place par rapport aux joueurs vous avez eu le droit de sélectionner on vous appartirait est ce que vous êtes satisfait de la construction de votre liste est ce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez voir sur le sur le terrain et dans quelle organisation oui oui c'est exactement ce qui a été ça a été difficile parce qu'à un moment donné tu tu essaies de construire ta liste en fonction de comment tu veux jouer mais malheureusement tu dois aussi t'adapter au nom et voir comment tu peux réadapter ta façon de jouer par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux joueurs que tu peux appeler les doublettes qui peut jouer avec qui c'est d'avoir un groupe qui 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 peut s'entendre qui se connaît depuis un petit moment où des joueurs qui peuvent se connaître de club pour pouvoir gagner du temps franchement c'est pour ça que quand j'étais qu'on a fait la la prélice à la fédé je vous ai parlé de malo ce que malo je crois que je lui que deux fois il est venu il s'est blessé il est parti avec les a une fois il me semble exact donc on a bien vu ce qu'il a pu faire lors de nos deux premiers matchs et ce qu'il apporte sur le plan offensif malheureusement voilà il peut pas venir donc tu dois repenser un peu à ce que tu dois tu dois faire pas seulement lui c'était juste un exemple puisque je l'avais je l'avais cité le jour de le jour de la prélice donc donc voilà c'est pas c'est pas évident c'est pas évident c'est pour ça que avoir la liste fait que tu peux avancer sur d'autres choses surtout sur le plan sur le plan tactique et surtout de ne pas savoir vraiment s'il ya un mec qui va partir ou pas parce que encore une fois on a rigolé tout à l'heure mais si il ya quelqu'un ce soir qui veut rappeler un joueur et ben obligé de rappeler le joueur en plus de leur amener à l'aéroport bien et bien le renvoyer et c'est quand même aussi assez logique puisque c'est c'est ce qu'on doit faire mais ouais donc à partir de ce moment là où ça devient difficile pour le coach c'est que il ya pas mal de choses qui peuvent changer après tactiquement d'un point de vue physique comment vous avez trouvé les joueurs là il ya eu un entraînant ce matin dans quel état ils se trouvent globalement c'était vraiment cool ça sera un peu moins cool de ce que je sais avec 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 alain il a assez dur mais ce matin c'était petit footing toucher la balle renforcement musculaire cet après-midi on va toucher la balle et ça va monter petit à petit s'il y avait un jour qui s'était blessé après ce qu'on a fait ce matin quand même un petit problème mais on sait jamais non mais ça va pour l'instant bonjour coach antoine guillet pour amc sport j'aimerais revenir très rapidement sur alexandre lacazette comment s'est passé la prise de contact et est ce qu'il était facile à convaincre pour venir oui 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 c'est assez assez facile quelques questions qui sont tout à fait pas c'était normal et légitime mais après je pense que quand alexandre a appris l'ampleur de ce qui pouvait se passer aller chercher une médaille d'or en france aux jeux olympiques c'est quand même c'est quand même assez assez important donc à partir de ce moment là c'est devenu devenu assez facile sans aucun problème c'est un peu comme avec qui en mbappé louis henrique une question sur ryan cher qui ça revient à chaque fois il n'était pas il n'était pas dans la liste officiellement finalement il est il est avec vous je sais que vous dites jamais ce que vous dites en avec les joueurs et c'est normal mais comme comment ça s'est passé est ce que est ce que vous avez dû lui expliquer la première fois pourquoi il était pas là il est très attaché à cette équipe de france espoir à vous voilà comment comment ça a été géré normalement normalement kylian déjà sur la sur la liste d'avant pardon kylian rayon puisque oui c'est le c'est le kylian mais je parlais de kylian sildilia vous n'emballez pas non rayon déjà n'était pas sur la liste sur le rassemblement d'avant donc il n'y a pas de problème je pense qu'à un moment donné un joueur peut comprendre si vous regardez la première liste les joueurs qui avaient devant c'est juste normal et quand ces joueurs disparaissent disparaissent pardon c'est juste normal aussi car un cher qui revient dans le groupe ce que j'aime énormément avec rayon c'est que malgré tout ce que les gens peuvent penser de lui il aime la sélection il aime le foot il peut te challenge ouais ça c'est vrai ce qu'il comprend le foot donc sur certains points de temps en temps il peut dire oh non ça c'est pas vrai ou ça c'est pas ça mais son amour du foot est toujours là donc ce que j'ai aimé quand il est venu quand il est revenu le la sélection d'avant quand on a joué bien sûr c'est que qu'il a été sur le banc ou pas à chaque fois il est rentré la fait la différence il a fait ce qu'il y avait à faire donc c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à le rappeler parce qu'on sait dans quel état d'esprit il sera s'il doit revenir mais après il ya des il ya quelque chose qui s'appelle la sélection des choix il ya des joueurs devant encore une fois un joueur comme barco disparaît rien n'arrive sur le kilian des a justement il a acté hier son absence au jo à quasiment 100% est ce qu'il ya eu depuis l'annonce de votre liste et le fait que vous aviez évoqué vos vos échanges brefs avec avec madrid des avancées ou enfin des discussions ou pas du tout c'est au point mort depuis ce moment là alors moi personnellement ça a toujours été zéro rien il se passera jamais rien mais en même temps on savait passer à l'oréal donc voilà oui on savait pas non pas non plus tant que c'est pas fait mais je savais que les joueurs du real de madrid n'allait pas pouvoir venir et on a demandé on a essayé mais bon essayer jusqu'à quel point c'est voilà ça devient difficile donc il n'y avait pas vraiment de mon côté de de penser bon on sait jamais bien sûr ça peut ça peut évoluer mais voilà personnellement j'avais pris un nom un nom sec bien amené bien poli non non c'est vrai j'ai bien reçu mais c'était non aujourd'hui c'est l'entrée de l'équipe de france à dans dans l'euro est ce qu'il ya quelque chose de prévu ce soir avec votre équipe regarder le match on regardait le match supporter voilà tout simplement on essayait de regarder le match hier les matchs d'avant bien sûr on était à la maison quoi qu'il arrive mais ça va être un peu ça de façon c'est tant mieux parce que ça occupe les gars le soir aussi pouvoir regarder les matchs ensemble regarder parler bon oui un peu moins de tactique je pense mais nous on regarde les matchs différemment et voilà supporter en espérant en espérant bien commencer alors que les bleus gagnent voilà c'est bon c'est ce qui est ce qui est le plus important une question sur guillaume reste du fait du quasi probable forfait de lucas chevalier est ce que vous avez déjà évoqué son futur rôle de numéro un avec lui est ce que c'est peut-être pas finalement une bonne chose pour lui de débuter cette prépa en se disant qu'il sera sur le terrain oui et non de temps en temps la compétition aussi saine ça peut ça peut vraiment aider maintenant il sait qu'il retrouve son poste même s'il ya des jours il ya des il ya quand même des joueurs avec avec lui qui sont là pour le pousser quand vous voyez la saison d'un combat dio au pfc ça a été pas mal et là il a s'il a tout essayé pour faire passer son équipe au pénalty malheureusement ça s'est pas passé comme il a lui l'avait souhaité je pense que son équipe aussi mais bon ça peut arriver de rater rater des pénaltys mais oui logiquement je vais pas maintenant faire la fin de bouche on sait très bien qu'il y redevient numéro un c'est pas la peine de faire pas la peine de faire semblant mais ça pousse derrière attention quand même à un moment donné comme j'ai bien souvent on m'a lancé il ya des joueurs qui ont été lancés pour pouvoir savoir si le mec a les épaules il faut il faut y aller donc voilà en tout cas de ce que j'ai vu avec guillaume depuis le début avec les moins de 21 ça peut arriver de faire des erreurs comme tout gardien comme tout joueur mais il est costaud donc je pense que ça de ça de ça devrait aller maintenant maintenant il va falloir falloir jouer bien sûr thierry même si ça peut encore bouger pour le capitana c'est c'est alexandre où on s'est pas encore décidé non c'est pas encore décidé il ya eu quelques discussions on va en parler aussi avec le staff on va regarder un peu l'évolution des choses aussi de temps en temps les joueurs te font savoir juste en les regardant à l'entraînement qu'ils écoutent qu'ils n'écoutent pas c'est qui le leader technique tu peux avoir un leader technique mais c'est pas vraiment un bon capitaine tu peux avoir le capitaine qui est pas le mec le plus fort techniquement ou le meilleur joueur ça veut dire de temps en temps tu as tout le mec c'est le leader technique celui qui prend la parole c'est le capitaine tout le monde l'écoute donc on verra bien ce qui va se passer une question encore sur une individualité sur michael elizé à quel moment vous avez eu l'envie de le voir jouer de quel moment vous avez les premiers contacts sont remontés et est-ce que dans votre esprit ça serait possible de le voir jouer dans l'axe un poste où il a déjà joué ponctuellement je sais pas si vous regardez cristal palace voilà donc l'année dernière déjà il a été il a été très bon cette année il n'a pas beaucoup joué pas mal de blessures à répétition au niveau de l'iscio regardez les stats je crois qu'il a 14 match ou peut-être 15 match peut-être les rentrer quatre fois dix buts cinq passes en 14 match 14 titularisation pardon ses dix buts dix buts cinq passes ou dix buts quatre passes à palace sans attaquer palace comprenez bien ce que ce que je suis en train de dire oui après dans l'axe il peut jouer surtout si vous avez vu comment palace évolue à l'heure actuelle il est un peu moins haut en haut et centré à droite il est un peu plus en dessous de l'attaquant d'où peut-être le nombre de buts en si peu de match donc voilà mais c'est c'est un joueur déjà que c'est patrick verra qui m'en avait parlé en premier m'a dit un petit il est pas mal ici et il veut jouer pour la france il ya quelque chose que j'aimerais quand même souligner c'est pas trop mon style mais quand c'est quand c'est quelqu'un quand quand c'est quelqu'un qui est comme ça on sait très bien qu'il est qu'il est qu'il a pas mal de possibilités on est d'accord et son envie de montrer qu'il avait envie de jouer qu'il a envie de jouer avec l'équipe de france il faut le souligner vous souligner parce que je peux vous dire que s'il était anglais serait déjà parti avec l'angleterre donc il aurait pu faire l'autre choix attention je ne vise personne en haut comprenez bien ce que je suis en train d'expliquer il aurait pu aller peut-être faire l'euro avec l'équipe d'angleterre peut-être je ne sais pas comme son collègue hébert chiese à cristal palace mais il veut jouer pour la france donc c'est faut quand même le souligner c'est pas c'est pas toujours le cas on voit de temps en temps l'inverse mais lui il aurait pu se retrouver dans une situation où peut-être qu'il aurait pu aller à l'euro peut-être peut-être pas mais il a décidé de de jouer pour l'équipe de france tout en sachant qu'il n'allait pas à l'euro énorme énorme je pense que moi je peux en parler pendant des heures après c'est pas non plus le thème mais ce qui fait dans le championnat anglais à l'heure actuelle et si c'était pas blessé cette année je pense qu'il aurait pu aller chercher des 15 buts 15 buts 15 passes 16 buts 16 passes je pense que ça aurait pu un peu moins de passes peut-être mais 16 10 16 12 il a cette qualité maintenant c'est vrai que il se blesse assez souvent donc va falloir être vigilant aussi avec ça mais c'est un joueur vraiment de de d'une qualité énorme et tant mieux encore une fois qu'on a encore une fois un joueur comme ça en france je reviens rapidement sur le sur les sur les schémas est ce que vous avez pris une décision sur l'organisation derrière sur le fait d'avoir une sentinelle on a beaucoup vu que vous aviez un numéro 10 parfois même deux avec barnes et et ryan là vous parlez de lise et il ya marne et ryan c'est une volonté toujours d'avoir des numéros 10 sentinelle ou lorsque super important c'est pouvoir combiner très vite en eau alors je dis bien souvent que après bon peut-être que j'ai comme j'étais ancien attaquant les gens vont dire oui c'est peut-être pour ça qu'ils pensent à ça mais c'est vrai que quand tu regardes les équipes jouent assez souvent avec les liés écarté et un et un neuf et ce neuf se retrouve en général contre deux stoppeurs voire trois stoppeurs c'est une défense à 5 et l'aide elle est où quand on voit la balle à l'attaquant et si c'est pas un attaquant qui arrive à se retourner ou même s'il arrive à se retourner il ya toujours un surnombre donc moi à mon époque c'était 4 4 2 un défenseur le défenseur central droit gère un attaquant celui à gauche gère l'autre attaquant et voilà c'était mano mano il y avait jamais un défenseur en plus donc essayer de recréer un peu ce 7 cette dix années quand on peut dire un peu ou de 10 de neuf indice peu importe mais où ça peut combiner tout de suite et assez vite c'est quand même c'est quand même important oui il ya la présence de leslie à la présence de joris il ya la présence de manu conné il ya la présence de kefren thuram il ya la présence de de pas mal de joueurs non j'ai une idée assez claire de comment on va évoluer de par ce qu'on a pu avoir ce qu'on a pu bien sûr les joueurs qu'on a pu appeler pardon pour cette pour cette liste donc voilà il faut tout en espérant que ça sonne pas de l'autre côté mais j'ai une idée assez assez claire oui en espérant aussi que ça fonctionne dans les matchs dans les matchs dans les matchs dans les matchs amicaux parce qu'on a essayé quelque chose contre la côte d'ivoire ça va pas fonctionner donc voilà on aura sans doute l'occasion de reparler au fur et à mesure des performances aux jo mais mais est-ce que vous vous projetez déjà dans l'après jo et est ce que pour les jo la fédé vous a fixé un objectif à atteindre qui dépendra donc duquel dépendra votre avenir après non personnellement je ne pense même pas à ça mais moi personnellement seul avec le staff avec le groupe on s'est fixé lors tout simplement après faut pas non plus faire semblant la liste pas la liste il n'y avait pas de joueurs il n'y a pas de joueurs ça c'est pas un problème le truc était un peu embêtant c'est justement le la préparation de faire la liste maintenant il ya une liste voilà si ça sonne pas c'est toujours là ce sera toujours la même liste mais je vais pas vous dire ici non vous savez apparemment non non on a fixé l'or et tout ce qui sera en dessous de l'or sera bien sûr aux jo vu que la médaille d'argent la médaille de bronze c'est quelque chose et c'est super important c'est pas comme quand tu perds en finale de coups du monde où t'es vice champion du monde et on te donne rien t'attends tu ramène quand même quelque chose pour pour la team france ok on est d'accord mais nous on s'est fixé lors donc c'est je pense même pas par rapport au contrat à plus ou pas ou quoi de nous mêmes on s'est mis on sait on s'est lancé ce défi qui est oui ça reste un défi mais c'est pas non plus voilà c'est un truc qui peut être fait j'espère qu'on va pouvoir le faire même si quand on regarde encore une fois je vous le répète quand on regarde les derniers les dernières pardon des équipes qui ont gagné le les jeux olympiques c'est souvent amérique du sud et afrique donc on va essayer de changer ça et mexique si on reste dans le oui c'est pas l'amérique du sud je sais bonjour coach anthony pescar pour france télévision qu'attendez vous de jean philippe matheta qui sort d'une grosse saison d'angleterre vous n'avez jamais eu sous vos ordres particulièrement avec la présence d'alexandre lacazette qui fait aussi partie des plus de 23 ans et qui joue au même poste pareil si vous avez regardé cristal palace cette année jean philippe a fait une saison énorme encore mieux quand il ya eu et berry chiese en dessous de lui et olizé il a vraiment pesé sur la défense un attaquant à l'ancienne où tu peux jouer un peu plus long il peut garder la balle un attaquant je veux dire oui allez il est chiant à jouer là quand à l'ancienne il décroche pas trop il va sur le dernier défenseur il joue avec son corps il est bon il est bon de la tête et il met des buts donc c'est important et un attaquant comme ça te donne pardon une autre dimension dans le jeu voilà et puis il a été élu joueur de l'année à cristal palace il me semble pas mal c'est bon pour vous merci 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 donc entraînement à 17h30 ouvert aux médias ouvert à plus